Bonjour tout le monde ! Vous savez que Microsoft a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités sur son nouveau système Windows 10. Parmi ces options, nous citons la synchronisation. C'est quoi la synchronisation ? Je vous explique. Par exemple, j'ai mon ordinateur laptop sur lequel Windows 10 est installé. J'ai également un téléphone Nokia sur lequel Windows 10 est installé. J'ai une tablette Microsoft sur lequel il y a Windows 10. Comment synchroniser les trois appareils ? C'est ce que nous allons apprendre ensemble sur cette vidéo. Synchroniser les appareils, c'est-à-dire retrouver les mêmes paramètres. Par exemple, là j'utilise mon laptop, je veux retrouver les mêmes paramètres sur ma tablette par exemple. Oui, c'est possible, on va le faire ensemble. Avant toute chose, vous devez savoir que si vous avez un compte et que vous utilisez un compte Microsoft local, avec un mot de passe local, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, c'est la situation de mon ordinateur actuellement. Là, j'utilise par exemple un mot de passe local, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Je vais vous montrer. On va aller sur « Démarrer », après sur « Paramètres ». Il faut cliquer sur « Compte ». Après, sur « Synchroniser vos paramètres ». On ne peut pas le faire. « Paramètres de synchronisation » désactivé. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser un compte Microsoft. Par exemple, un compte Outlook pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que cette session doit être une session Outlook ou une session Microsoft qui utilise un compte, par exemple Outlook ou Live ou un autre compte. Ou Hotmail par exemple. Alors, comment faire pour activer cette option ? Il suffit d'aller sur « Adresse de messagerie et compte ». On clique dessus. Vous remarquez, il y a marqué « Se connecter plutôt avec un compte Microsoft ». On clique dessus. Ici, il suffit d'entrer l'adresse mail et sans mot de passe. On clique sur « Se connecter ». Et voilà. Sinon, pour ceux qui ne possèdent pas un compte Microsoft, vous n'avez pas de compte Microsoft, créez-en un. Vous cliquez ici sur « Créez-en un ». Vous aurez une nouvelle fenêtre avec des zones de texte vides. Vous remplissez les informations, nom, prénom, adresse mail que vous souhaitez, etc. Vous cliquez sur « Suivant » et vous continuez pour créer votre compte Microsoft. Moi, par exemple, je possède déjà un compte. C'est le compte de la chaîne. Je vais cliquer sur « Précédent » pour revenir à la fenêtre principale. Et je commence à remplir les informations. Alors, l'adresse mail, c'est « Astuce.tips.outlook.com ». Et le mot de passe, je le saisis. Le mot de passe que je viens de saisir, ce n'est pas le mot de passe de la session, c'est le mot de passe de mon adresse mail Outlook du compte Microsoft. Alors, une fois saisi, je clique sur « Se connecter ». Là, par contre, mot de passe Windows actuel. Là, pour confirmer cette opération, il faut entrer le mot de passe « Local Windows ». Voilà. On clique sur « Suivant ». Cette fenêtre, elle nous demande de définir un PIN, un code PIN. Nous, nous n'avons pas besoin de ça. On clique sur « Ignorer cette étape ». On ne veut pas le faire. Et voilà. Vous remarquez ici « Gérer mon compte Microsoft ». Cela prouve que la session maintenant, c'est une session Microsoft qui utilise mon adresse Outlook. Alors, on revient maintenant sur « Synchroniser vos paramètres ». Vous avez remarqué ici. Ça a été activé. L'option a été activée. Et ici, les paramètres. Nous pouvons gérer ces paramètres. Par exemple, nous pouvons, préférence linguistique, nous pouvons activer ça. Et option d'ergonomie, nous pouvons également activer ça. On clique sur « Fermer » pour enregistrer les informations et pour les confirmer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Par exemple, là, je suis sur mon laptop. Si j'utilise maintenant, ou j'ouvre ma session sur ma tablette, par exemple, je vais trouver les mêmes paramètres de cet ordinateur. Par exemple, actuellement, je suis chez moi. Si, par exemple, demain, je vais voyager, je vais aller à une autre ville, je vais accéder à ma session Windows. Windows 10, bien sûr. Oui, c'est possible, je vais utiliser ma tablette ou même mon téléphone intelligent. Mais je vais me loguer, je vais m'authentifier avec les informations de mon adresse mail Outlook. Je vais mettre mon adresse mail avec le mot de passe de cette adresse mail. Et là, je vais bien sûr accéder à ma session. C'est comme si je suis chez moi, j'utilise mon ordinateur portable. Vous devez savoir qu'en fermant cette session ou en redémarrant l'ordinateur, lors de l'authentification prochaine, vous n'allez pas utiliser votre session locale. Vous allez utiliser votre session Microsoft, votre compte Microsoft, par exemple, Outlook. Au lieu de votre nom de session, vous allez trouver votre adresse mail. Et le mot de passe que vous devez saisir, ce n'est pas le mot de passe local, mais c'est le mot de passe de votre adresse mail pour pouvoir accéder à cette session.